Quand on t'a vu arriver avec cette paire de chaussures, on se dit, soit il est complètement débile, soit il a une paire de c*****, comme c'est pas possible. Et avec, il m'a dit, mais en fait, c'était les deux. C'est quelque chose qui a fait ma légende, c'est qu'en fait, j'ai été éboueur, en fait. J'ai un rapport très conflictuel avec le nouvel entraîneur. Limite, bagarre. Non, pas limite, bagarre. Ah ouais ? Et je dis, mais c'est quoi ce milieu de ouf ? Et je me retrouve dans un salon avec un ballon d'or. Salut, tout le monde, on est de retour pour une nouvelle call interview. Cette fois, c'est avec Steve Savidan, donc c'est parti pour un bon moment. Vous l'avez réclamé depuis longtemps, ça y est, il est là, il est avec moi. Comment tu vas, Steve ? Ça va impeccable, quoi, impeccable. Et puis, franchement, je suis super content parce que quand je vois tous les invités que tu as et puis le fait qu'on se soit rapproché pour faire un call interview, je suis vraiment très honoré. Bon, ça me touche. Si tout le monde est content, moi, je suis content de te recevoir, tu es content d'être là. Donc, normalement, on devrait passer un bon moment ensemble. Steve, j'ai plein de questions à te poser, mais on va commencer par le début parce que d'habitude, tu sais, j'aime bien faire du plus gros de la carrière vers le début. Je suis un peu dans l'ordre chronologique inversé. Avec toi, je sens qu'il faut faire l'inverse. Tu as une histoire tellement particulière qu'on va commencer par le début et que j'ai envie que tu me racontes un petit peu comment ça se passe la vie avant le foot, en fait. Déjà d'une, tu vois, né à Angers, petit gamin de quartier. Eh oui, ça arrive. Et puis, parcours de football amateur, j'allais dire, complètement basique. Je jouais à l'ASPTT. Alors, l'ASPTT faisait partie de cette organisation des PTT. Donc, pour les plus jeunes, ça s'appelait La Poste, tout simplement. Et en fait, mon papa, voilà, il travaillait au poste. Et donc, quand mon père jouait au foot, bon, tout naturellement, on avait encore l'âge où on n'avait pas le choix de faire ce sport-là. On n'avait pas le choix de faire le sport que nos parents nous disaient de faire. Puis, ouais, toi, j'y ai pris goût. Et puis, il y avait certaines aptitudes, quelques petites aptitudes pour un petit gamin blond avec la coupe à la Claude-François. J'allais vite. J'étais persévérant, surtout. Et puis, j'étais franchement déterminé, quoi. Déterminé. Mais déterminé, mais confronté aussi à une certaine réalité que, même si tu avais certaines qualités, ce n'était pas facile d'y accéder parce que je n'étais pas du tout dans un parcours club professionnel ou club d'un certain niveau. Et puis, là, je vais à l'intrépide danger et j'intègre en même temps le lycée Chevrolier en BEP, qui commence de façon assez bizarre. C'est que j'ai ma prof de sport qui s'appelle Madame Copa. Belle coïncidence. Coïncidence. Et puis, c'est un gamin qui excelle un peu en sport. Donc, tout le reste, ce n'est pas top. Le coefficient le plus bas, il excelle. Et puis, elle sait que je joue au foot. Et elle en parle à son père, donc Raymond Copa, quand même. Ouais. Elle dit, il y a un gamin. Je ne sais pas ce qu'il va faire de sa vie, mais je crois que le foot, ça en fera partie. Et je me retrouve quelques jours après, parce qu'il habitait à Angers, Raymond Copa, dans un salon avec un ballon d'or. Et physiquement, un ballon d'or. Et puis, humainement, un ballon d'or. C'est incroyable. Et il me dit, bon, ben voilà, on m'a parlé de toi. Ma fille m'a parlé de toi. Elle m'a dit que, voilà, tu étais un bon gamin. Tu avais des bonnes valeurs. On va essayer de t'avoir un essai au scot d'Angers. Ah, je dis, ben là, ça va être un petit peu compliqué. Parce que j'en avais déjà eu un quelques années avant, mais ça ne s'était pas super bien passé. des problèmes peut-être de comportement, peut-être de code, de compréhension du système. Et j'obtiens cet essai. Et ils me prennent. Ah bien. À savoir, si ça s'appelle du piston, c'est lui qui a insisté, ou c'est mes aptitudes qui m'ont fait rentrer. Peu importe, j'y suis, en fait. J'y suis. Et là, je joue en réserve. Et puis, ça se passe bien. Mais tu vois, je suis un gamin qui n'a pas fait le centre de formation. Donc, je suis plus spectateur, acteur des entraînements, puis spectateur des matchs. Pas tout le temps. Et puis, ben là, pareil, coup de bol. Le club dépose le bilan. Alors, coup de bol, tu vois, c'est assez bon. C'est qu'en fait, pour repartir la saison d'après, en fait, ils ne peuvent pas recruter. Et les seuls joueurs de disponibles, c'est les joueurs de l'équipe préserve. Et là, tu te retrouves, tu n'étais même pas titulaire en CFA2, à être dans un groupe de national. Ah, OK. D'accord. C'est incroyable. Donc, du coup, toi, la perception que tu as du foot, elle n'est pas comme aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir comme étant un rêve. Il n'y a pas cet objectif du foot de cette manière-là. Si, si, bien sûr. Mais en fait, tu es plus dans te dire, en fait, ce n'est pas ça qui va te faire gagner ta vie. Tu vois, c'est plus ça. C'est que tu vas avoir un certain métier. Donc, c'est un objectif. Et puis, de pouvoir vivre de sa passion. Mais en fait, ce n'est pas la finalité. Parce que tu sais que, tu sais à ce moment-là, mais tu ne sais pas comment ça va se passer après. Les droits télé, bref, la professionnalisation du métier. Mais tu ne te dis pas, honnêtement, c'est un métier. En plus, vu ton niveau où tu es actuellement, tu te dis, en fait, c'est quelque chose qui va te permettre de gagner du temps. D'accord. Parce que scolairement, ça va t'ouvrir des débouchés. Parce que quand tu jouais à l'époque, alors ça existe toujours, mais quand tu jouais à l'époque en CFA2, CFA, en général, on te filait un métier avec ton épouse. Donc, en fait, c'était plus dans quelque chose où tu crées ton avenir, mais pas par rapport à l'argent, par rapport au métier. Oui. Oui, c'était plus ça. Oui, plus les connexions que ça te permettait d'avoir, ça t'ouvrait certaines portes. Oui. Plus qu'une sécurité financière en soi. Exactement. D'accord. D'accord. Tu arrives quand même à rentrer, du coup, dans cette équipe-là, du SCO. Tu es un membre à part entière de l'effectif. Le niveau de vie que tu as à ce moment-là, c'est quoi ? Est-ce que le foot te permet, une fois que tu es rentré vraiment dedans, d'être tranquille, ou est-ce que c'est la galère ? C'est la misère. Moi, je commence. Alors déjà, je vais te dire ma première entrée. Aujourd'hui, c'est un ami encore depuis plus de 25 ans, Stéphane Rivoil, pour les personnes qui s'en rappellent. Même des fois, quand je le regarde, j'ai du mal à le dire que tu es joueur de foot professionnel. Mais bon, il a tenu quand même pas mal, tu vois. Et je me rappelle du premier match dans lequel je suis rentré. J'étais appelé en semaine parce que j'étais avec la réserve et je suis appelé. Et je te jure, je rentre, je me mets une pression de ouf et tout. Je me rappelle, je vais acheter des chaussures avec mon père chez InterSport. Et le mec, écoute-moi, le mec, il est d'une humilité énorme. Il achète des pompes blanches. Ça n'existait pas à l'époque. T'imagines, les chaussures de couleur, ça n'existait pas. C'était noir ou noir. Et c'était la première, c'était la loto, je m'en rappellerai toujours. Ils avaient sorti la loto blanche. Je disais ça que je veux. Et mon pote Stéphane me dit, quand on t'a vu arriver avec cette paire de chaussures, on se dit, soit il est complètement débile, soit il a une paire de c***** comme c'est pas possible, ou les deux. Et avec, il m'a dit, mais en fait, c'était les deux. Et donc, je suis remplaçant, je suis sur le banc de tout, je vais acheter ça avec une paire. En plus, tu sais, à déconseiller d'acheter une paire de chaussures neufs pour ton premier match de foot, tu vois. C'est un possible. En plus, à l'époque, tu pouvais avoir des ampoules, laisse tomber, tu en avais pour trois semaines. Et je rentre, je touche pas un ballon. Et là, je m'en rappelais, je touche mon premier ballon, je le perds, deuxième, je te... Et là, on mène un zéro. Corner. On part en contre-attaque. Donc moi, je pars vers le but, tu vois, par là, tu vois. Donc le but est dans le dos. Et là, je fais mon appel et j'entends dans mon dos « Lui, donnez pas le ballon ! Lui, donnez pas le ballon ! » Du style, tu lui donnes, on va la perdre. Donc toi, ta première expérience, c'est pas forcément la meilleure. Mais bon, au final, je m'en rappelle. Donc bon, bref, je signe, c'était même pas pro, c'était pas un contrat pro, c'était un contrat semi-amateur ou semi-professionnel, comme tu dis. Et donc, je gagnais 300 euros. Ok. Ça pique. 300 euros. Tu joues en national, t'es titulaire en national. Ouais. Et donc, ma femme était encore scolarisée en BTS et elle bossait chez Quick. Quick existait encore. C'est un truc de fou, Quick & Toast, j'en ai vu. La base. Et mes potes aussi, mes potes du foot aussi. Les invendus, on en faisait profiter. On a tous connu quelqu'un qui faisait ça. Grave, grave. Et donc, on avait notre petit appart, ouais, ça se passait bien. Et puis, on se démerdait, en fait. Moi, j'avais 300 balles. Et puis, de temps en temps, je bossais un peu dans un bar où on allait prendre le café. Tu vois, c'était venu comme ça. Parce qu'à un moment donné, avec 300 euros par mois, c'est un peu la misère. Alors, t'avais des APL, t'avais les aides. Mais bon, ça ne suffisait pas. Ma femme était étudiante, elle bossait le soir. Bon, c'était quand même pas facile. Et puis, puis en fait, l'année, elle se passe, mais elle se passe sportivement vraiment très bien. En fait, pour moi, elle se passe superment bien, pour le club aussi, en sachant que, pour rappel, on était reparti avec l'équipe de l'équipe réserve, de l'année d'avant, avec tous les jeunes. Donc, en fait, on se connaissait déjà, on avait déjà joué ensemble, on s'entendait tous bien. Donc, en fait, il y avait un truc. En fait, le championnat, on s'en foutait, en fait. en fait, le niveau du championnat. Donc, voilà quoi. On a parcouru cette année-là, on a essayé de la faire le mieux possible. D'accord. Mais alors, toi qui es au milieu de tes potes, au milieu d'un endroit que tu as toujours connu, parce qu'au final, tu étais toujours à la maison, toi, à ce moment-là, tu es toujours à Angers, avec le niveau de vie quand même qui est compliqué, tout le monde n'a pas connu ça, mais en gros, quand tu as un peu la tête dans le guidon financièrement et que tu enchaînes les boulots, bref, que tu galères, souvent, tu as du mal à prendre du recul. Voilà, exactement. À prendre du recul et à te dire, bon, la situation, elle ne va pas, il faut peut-être que je bouge, il faut peut-être que je fasse autre chose. On graisse un petit peu la tête dans le guidon. Toi, comment la perspective d'un transfert, de bouger, de modifier complètement ce cadre de vie-là, malgré le fait d'avoir la tête dans le guidon, comment ça se crée en toi ? Déjà, ça se crée, tu n'y penses pas du tout. Tu n'y penses pas du tout parce que moi, j'avais déjà mon épouse Karine qui devait finir ses études déjà. Donc, on ne pouvait pas partir avant. Et en fait, il se passe que les résultats t'amènent en fait à réfléchir. D'accord. Le climat familial se détériore entre moi et mon père et tu te dis, bon, Karine, elle a fini ses études. Toi, tu marches un peu sur l'eau parce que là, je cartonne en national. On commence à parler de toi un petit peu. Le club n'a pas plus d'ambition aujourd'hui de se structurer et de monter. Donc, tu te dis, pourquoi pas en fait ? Puis, on commence à faire appel à toi. Et en fait, il y a un déclencheur. C'est un match en jeu contre Fréjus. Et je me rappelais parce qu'il y avait le frère Djorkaïev qui jouait à cette époque-là à Fréjus. Et on joue à Angers et je marque quatre buts dans un match en national. Ça se passe comme ça. Et dans les tribunes, tu as Joël Batts, tu as Patrick Trottignon, tu as beaucoup de clubs. Et moi, j'avais un joueur qui avait joué à Angers l'année d'avant qui s'appelle Cédric Dory qui a été entraîneur après au Havre et tout ça. Et en fait, il joue à Châteauroux à ce moment-là. Ils viennent me voir et ils me disent « Bon, ben voilà, nous, l'année prochaine, on aimerait bien te prendre. » Moi, je dis « Ok, tu n'as pas d'agent. » Donc, c'est toi tout seul qui discute. Ouais. Sauf que là, j'ai des potes qui me disent « Non, mais si, ce serait quand même bien des plus anciens qui me disent « Ça serait bien que tu prennes quelqu'un quand même et tout. » Parce qu'à l'époque, Châteauroux, c'est quand même l'antichambre du PSG. Et puis, en fait, c'est pourquoi pas. En fait, ça se réalise. Mais en fait, par la petite porte. Alors, tu signes ton premier contrat professionnel. Donc, tu verras qu'après, quand on en parlera, tu verras qu'il y a des obligations aussi par rapport au premier contrat professionnel à l'époque. Donc, en fait, tu te dis « Karine, c'est bon, tu as eu ton BTS. » Et puis là, tu te dis « Ouais, vu le salaire, bien, on y va. » En fait, tu n'as pas l'ambition quelques temps avant que ça peut devenir ton métier et que ça peut être financièrement une petite culbute. Mais là, en fait, tu te rends compte que même si tu n'es pas programmé à vouloir le faire, tu te dis « Il ne faut peut-être pas rater l'occasion. » D'accord. Quand on a commencé notre conversation, tu m'as parlé des codes que tu n'avais pas forcément quand tu expliquais un peu les échecs que tu avais pu connaître dans différents tests pour intégrer des équipes. La notion de code pour un joueur qui arrive de national et qui d'un coup est propulsé en deuxième division, en deuxième division, en Ligue 2, est-ce que c'est compliqué pour lui de s'adapter, de choper les repères ? Justement, tu me dis, tu vois, c'est plein de petits détails. Tu n'as pas d'agent, ta vie avance un peu la galère, tu n'as pas du coup l'entourage, tu n'es pas passé par un centre de formation. C'est compliqué de s'adapter ? Oui, c'est très compliqué. En fait, je vais te dire oui et non, en fait. C'est simplement un truc, tu vois. Déjà, juste avant d'arriver en stage, c'est quelque chose qui a fait ma légende ou la légende, c'est qu'en fait, j'ai été éboueur. Oui, ça, ça fait ta légende. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'à Angers, parce que c'est vraiment juste un intermède entre Angers et Châteauroux, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne pensais pas partir et j'avais demandé à mon oncle qui travaillait à la mairie d'Angers, je lui avais demandé un entretien pour postuler à un boulot d'agent, quoi. Peu importe le métier, moi, je voulais me faire de la thune et voilà, quoi. Et il y avait la possibilité de la trêve. Donc, je me suis dit, tiens, pendant ce moment-là, je peux bosser et je peux peut-être bosser un peu plus à côté. Tu joues en national, mais bon, vu le planning d'entraînement, tu peux peut-être bosser un petit peu en plus, un mi-temps, voilà, bon bref. Et oui, parce que mon président, quand même, au mois de décembre, même si je marchais sur l'eau, il m'a dit, Steve, je t'augmente de 33% quand même. Ça fait, 33%, ça fait 100 euros quand même. Donc, c'est pas le temps que tu veux. On rigole, c'est pas mal, on rigole. Non, mais quand c'est 100 euros. Dans le monde du foot, c'est incroyable. Et donc, je fais mon entretien pendant l'année, tu vois, je fais un deuxième et puis en fait, on me dit, bah ouais, on va faire appel à toi. Mais eux, ils sont hors sol, ils sont pas avec le foot ou c'est plutôt le foot qui est hors sol, tu vois ce que je veux dire. Bah en fait, moi, ils m'appellent et ils me disent, bon bah voilà, t'es embauché pour telle mission de temps à temps, voilà, bah ok. Puis en fait, les semaines passent, puis en fait, moi, je commence à parler avec Châteauroux, Châteauroux, je commence à signer et puis en fait, je me dis, mais attends, merde, je bosse à la mairie d'Angers là. Et là, je fais, comment je vais faire ? Et c'est mon oncle, c'est pas, t'as pas postulé à Paul Lampoff. Et donc, bah moi, je signe mon contrat et puis je dis à Joël Batts, par contre, bah je pourrais pas être à la reprise. Ils font quoi ? Bah je dis, non, je peux pas, je bosse. Ils font quoi ? Bah je dis, ouais, je bosse à la mairie d'Angers je ramasse les poubelles. Là, il me fait, non mais t'es sérieux ? Bah je dis, ouais, je me suis engagé avec la mairie d'Angers et puis d'autant plus mon oncle. Joël Batts, il me regarde, il me fait, franchement, j'ai jamais entendu ça. Il me dit, bon, négocie, parce qu'en fait, ça se jouait à une semaine, en fait, la bascule. Il me dit, alors attends, en fait, ça va dire, tu vas pas partir en vacances. Bah je dis non. Ah donc, tu vas arriver, en fait, à l'entraînement mais tu sors du taf, en fait. Bah je dis, ouais. C'était du style regroupement lundi matin et on partait le jeudi, quoi, tu vois. Il me dit, essaye de négocier, en fait, jeudi et vendredi de fin de semaine. D'accord. Bah je dis, je peux pas vous garantir. Il me dit, non, c'est fou, c'est incroyable. Et donc, j'arrive à négocier, donc le jeudi et le vendredi. Donc moi, en plus, ça apparaît dans les journaux. C'est-à-dire que le gamin d'Angers signe à Châteauroux, contrat de trois ans professionnel et tout machin. Puis moi, quand je signe, en fait, j'embauche à la mairie d'Angers avec le gilet jaune, les chaussures de sécurité. Il est 5h du matin, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'as signé à Châteauroux, qu'est-ce que tu nous prends la tête ? Donc, j'ai bossé pendant un mois et demi. C'était énorme. Donc, en fait, quand je finis ma mission à Angers, j'embauche le jeudi matin à la Bérichonne de Châteauroux, tu vois ? Et en fait, Joel Batts avait expliqué, en fait, pourquoi je n'étais pas là, en fait. Donc, en fait, mon adaptation, elle s'est super bien faite parce que les mecs, ils se sont dit, mais j'avais 19 ans. Ils se disent, mais c'est qui ce ouf, en fait ? L'autre, il était à la mairie d'Angers, il était en train de porter des poubelles hier et puis il est là, quoi. Et donc, quand on revient sur les codes, l'adaptation, elle s'est très, très bien faite parce que je suis tombé sur un groupe qui était déjà d'une top. Donc, ça, c'était très bien. Puis moi, j'avais tout à apprendre, si tu veux. Je ne connaissais pas ce qui était partir en stage. Et là, ça a été un peu plus compliqué, quoi. Comprendre qu'il faut se reposer, comprendre qu'il faut dormir. Ce n'est pas gérer ses efforts ni gérer les séances, mais c'est avoir une vision sur le plus long terme. Donc moi, du style, premier jour, on va en footing, c'est un test de VMA pour moi. Je suis devant. Les mecs, ils font, ouais, là, en fait, c'est qui ? Et donc, en fait, ça se passe super bien parce que je tombe honnêtement avec des anciens qui me prennent tout de suite sous leurs ailes. Laurent Dufresne, Réginald Ray, qui sont des amis aujourd'hui, Cédric Dory. C'était top parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça qui est incroyable parce que toi, par exemple, Florent Malouda, c'était un jeune. Alors, on a un an et demi d'écart. Mais en fait, lui aussi, c'était sa première préparation. Mais tu sentais que c'était calé, tu vois, c'était bien programmé. Et moi, tu me voyais, on avait à peu près le même âge. Dans tous les sens. Pas de récup, pas de sieste, n'importe quoi, pas de massage. Tu vois, c'est tous ces codes en fait. Tous ces codes. Et puis, sur le terrain, parce que là où je devais, moi, à l'époque, travailler sur mon instinct, là, c'est codifié. Il y a quand même, les appels, tu ne les fais pas tout seul ou tu ne joues pas que sur tes qualités intrinsèques. Là, il y a tout un environnement. Il y a l'adversaire qu'il faut vraiment bien prendre en ligne de compte. Il y a plein de paramètres que tu ne connais pas en fait parce que tu ne les as pas tout simplement. C'est vrai. Alors, ok, tu connais un groupe qui est certes, qui est super. Il y a des hauts, il y a des couacs, il y a de l'apprentissage. Tu passes par une grosse période d'apprentissage, on va dire. Est-ce que pour toi, c'est ça qui explique que quand on reprend ton parcours, on voit une grosse instabilité sur ton passage en Ligue 2 ? C'est-à-dire que tu enchaînes des clubs, pourtant, on sent l'apprentissage parce que tu vois, dans tes stades, surtout jusqu'à aller à Jacques-Cio, j'inclus à Jacques-Cio. Parce qu'il y a aussi, il y a un fait marquant avant à Châteauroux, en fait. En fait, à Châteauroux, quand je signe trois ans, en fait, tu vas comprendre l'instabilité un peu mieux. En tout cas, je vais essayer de la faire comprendre. C'est que Joël Batte se fait virer. Il se fait virer, on fait un match à l'extérieur à Laval et là, je prends conscience de ce que c'est que l'agressivité du football professionnel. On joue à Laval, on perd 4-0, 4-1, je crois. On fait le déplacement retour et puis on arrive sur le parking de Châteauroux et les bagnoles je dis OK. Début de saison, je suis quand même à six buts moi, en trois mois. Je dis, tu sais, je marchais sur l'eau, pareil. J'étais sur ma continuité d'Angers, mais on ne gagnait pas. Et là, Joël Batte se fait virer donc le soir, on l'apprend le lendemain matin au décrassage, donc à l'arrivée, on a une réunion avec le président, il se fait virer, on part courir et tu as le nouvel entraîneur qui arrive. Et je dis, mais c'est quoi ce milieu de ouf ? Et là, en fait, je ne sais pas que je perds un peu pied, bon, assis un peu, c'est qu'en fait, j'ai un rapport très conflictuel avec le nouvel entraîneur, mais très chaud. Limite bagarre. Non, pas limite, bagarre. Ah ouais ? Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait eu un conflit, mais une connerie avant quand lui était au Mans et moi, j'étais à Angers en équipe de jeunes. Puis, il y avait eu un truc et puis, dès la poignée de main, peut-être que tu fais passer beaucoup d'émotions et beaucoup de choses dans une poignée de main. Donc, la poignée de main, elle est très sincère, très agressif et les mots aussi. OK. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer ? Deux semaines après, embrouille, embrouille une connerie, mais vraiment une connerie. Et là, il m'attend au vestiaire, il me dit, tu dégages, tu dégages, je ne veux plus te voir ici. Je lui dis, tu te vois. Puis là, ça part en... Ouais. Ça part en rire, je te prends comme ça, je veux te taper, lui, c'est pareil. Et là, tu n'es qu'au mois de novembre, en fait. C'est très long et 13, deux ans et demi. Et puis, je vais jouer en réserve. Je vais jouer en réserve. C'est à la réserve, c'est à Châteauroux, tu joues ? Ouais. Derrière, moi, donc, fin de saison arrive, puis je me dis, je ne veux pas rester à Châteauroux, de toute façon, c'est mort. On part en vacances avec ma femme, on va à Angers, on rentre à Angers. Et puis là, j'ai un appel de mon agent, il me dit, voilà, Ajaccio, il serait intéressé, tu as un profil qui les intéresse et puis surtout, tu as un engagement. Voilà. OK. Donc là, je suis prêté un an à Ajaccio et ça se passe super bien. Super bien. Bati Gentili, ça se passe super bien. On joue en 3-5-2, moi qui étais numéro 9 ou joueur de profondeur. Là, je me trouve latéral gauche. OK. Super. Sur le couloir, je m'éclate, je fais les efforts. Et puis en fait, ça se passe bien et à la fin de la saison, tu te dis, oui, mais attends, il faut que tu rentres à Châteauroux. Et je rentre et ce qui se passe, c'est que je dois aller en stage. Ouais, mais on me refuse. Oh, je dis, putain, ça va être long. Parce que là, sur ton contrat, tu as encore un an. Il me reste un an. Ouais. Et en fait, c'est là où ça devient ouf, le football. C'est là où je me suis dit, c'est un monde de taré. C'est pour ça que rien ne m'étonne en fait aujourd'hui. On me dit, tu sais quoi Steve ? C'est la dernière année de ton contrat pro, mais de ton premier contrat pro, on n'a pas le droit de te prêter. Mais nous, on croit en toi Steve. Je parle du club, je ne parle pas de l'entraîneur. bien sûr. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? On va te faire re-signer une année de plus pour te prêter. Je dis, quoi ? Non, mais je leur dis, ça ne va pas en fait. Vous n'êtes pas bien quoi. Je dis, je n'ai pratiquement pas joué chez vous. Je me suis prêt la tête avec votre entraîneur, parce que ce n'était pas le mien. Avec votre entraîneur. Moi, je me sens bien à Châteauroux, j'aime bien ce club-là, mais il n'y a pas de souci. Entre moi et l'entraîneur, mais c'est totalement choisi, ça sera lui. Et puis, il n'y a pas de problème, on va se détendre deux secondes. Il y a juste un contrat. Je ne comprends pas en fait le délire là. Non, non, mais nous, on croit en toi. Il y a un truc, voilà. Puis moi, je calcule vite. Je me dis, attends, j'ai fait, je t'ai prêté là. Je dis, bon, voilà, moi, je demande à être prêté où je veux alors. Ils me disent, OK, tu veux être prêté où ? À Angers. Puis on rentre à Angers. Je fais une saison de merde, comme ce n'est pas possible. On a notre fils, notre premier fils. Et donc, tu te dis qu'au final, c'est une bonne année. En fait, c'est une bonne année. Tu te dis, voilà, c'est une bonne année. Mais merde, il me reste une année de contraintes. Et là, tu te dis, mais en fait, l'histoire, elle ne s'arrête jamais. Bon, on a arrêté. On a arrêté. On a arrêté. On a arrêté. On est tombé d'accord. Et ça s'est fait comme ça. Et après, je suis parti à Beauvais avec Platine Gentili, qui était mon entraîneur à Ajaccio. Et là, ça ne se passe pas du tout bien. Ça ne se passe pas du tout bien. Franchement, une année, une très mauvaise année personnelle sur le football. On n'a pas super bien vécu l'adaptation à Beauvais et puis le départ. Et puis, pour te dire, on a joué le samedi soir. Moi, j'ai appris le mardi que je n'étais pas conservé alors que j'avais deux ans de contrat, mais on descendait. Donc, mon contrat était plus ou moins caduque. Du style ça, j'ai appris ça le mardi. J'ai appelé le déménageur le mardi après-midi. On a déménagé le vendredi et samedi matin. On jouait le samedi soir à Beauvais et je n'ai plus jamais remis les pieds à Beauvais. Ah oui. Ah oui. Mais toi, toutes ces claques-là, parce qu'ils sont, même là, je l'entends, mais avant même de te rencontrer, on sent que ce récit-là, ces méthodes, cette façon de faire, c'est aux antipodes de ce que tu es. Tu vois ? On n'est pas dans l'humain, en fait. Ah ben non. Et toi, tu es un mec qui fonctionne, tu me dis si je me trompe, mais tu as l'air de fonctionner à 300% à l'humain. Pour moi, c'est la base de tout. Ben voilà, donc il n'y a pas un moment, toi, quand tu vois ces expériences qui succèdent et qui se disent ben le foot, ce n'est pas humain, le foot, ce n'est pas pour toi. Il n'y a pas une envie de tout plaquer, de te dire bon ben allez. Ben en fait, si tu veux, il y a eu, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs fois où je me suis posé la question. Mais après, il ne faut pas cracher dans la soupe aussi. Toi, tu as un contrat, tu ne gagnes pas trop mal ta vie ou en tout cas mieux que tes parents. La plupart des personnes que tu as autour de toi, tu n'es pas riche, mais tu gagnes bien ta vie. Tu n'as pas trop de diplômes, tu n'as quand même pas mal bougé, mais tu as un enfant qui arrive. Donc, tu te dis, à un moment donné, tu es un peu dans le calcul et puis c'est comme ça. Et puis tu te dis, il est où ton intérêt ? Et ton intérêt, il n'est pas forcément à jouer au foot. Et peut-être potentiellement à avoir des contrats. Tu vois un peu l'amalgame ? Oui. Donc moi, la passion, c'est de jouer au foot et c'est de kiffer avec les gens. Et c'est ça qu'en fait, moi, quand je sors de Beauvais, je me dis stop, on arrête. Je dis à ma femme, stop, on arrête, on rentre à Angers. Franchement, on rentre à Angers, j'arrête, je vais retourner dans un club, on a pris un petit peu d'argent, on a un petit pécule de côté, on va rentrer, franchement, on ne va pas se prendre la tête. On va arrêter de déménager pour un an. En plus, tu vois, à chaque fois, quand tu déménages, c'est con, mais ton épouse, elle ne peut pas mettre en acte ses compétences dans le boulot parce que tu arrives au mois de septembre, allez, tu emménages au mois de septembre à peu près. Le temps de t'habituer, de faire des relations un peu à droite, à gauche, à Nicale ou même un petit peu dans le boulot, tu repars, tu es au mois de mai de l'année prochaine. En fait, tu ne vis que huit mois dans une ville. Pour autant qu'en plus, la ville, bon, ça se passe bien, tu es un peu dégoûté de partir. Et puis à la fois, même si elle se passe mal, tu es quand même dégoûté de partir parce que ça ne s'arrête jamais. Donc à la sortie de Beauvais, je me pose vraiment la question de continuer et je veux vraiment arrêter, mais complètement. Je veux me mettre dans un club, honnêtement, de CFA2. Je ne me prend même plus la tête. J'avais un club à côté d'Angers qui s'appelle Segrès qui était prêt à m'accueillir. Il n'y avait pas de problème pour jouer en CFA, CFA2. Et puis moi, je ne me prenais même pas la tête. Je voulais un taf. Et là, c'est là que c'est incroyable la vie. Et je suis en vacances à Angers, pareil. Et là, j'ai un coup de téléphone pour aller au stage de l'UNFP. Je me dis, putain, c'est cool, je vais aller voir des potes et tout, on va jouer au foot, on est tous dans la même galère. Donc au final, il n'y a pas de jugement, tu vois. Je prends ma petite voiture, je monte Paname. Puis là, tu appelles des potes, tu vois. Et puis là, j'appelle un pote qui a un emboulême, Alban. Et puis il me dit, putain Steve, tu vas au stage et tout, tu vas voir, c'est tendu, c'est pas cool. Je dis, ouais, puis à la fois, tu es quand même sélectionné. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de tout, mais le chômage dans le football, c'est énorme. Et il y a des stages où l'UNFP ne peut pas accueillir tous les joueurs au chômage ou en fin de contrat. C'est quand même complexe. Donc ils font quand même une petite sélection de joueurs potentiels qui peuvent retrouver des clubs très rapidement, tu vois. Et puis en fait, je prie. En tout cas, c'était l'état d'esprit à l'époque. Et puis je monte. Et là, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas t'entraîner avec nous à Angoulême ? Je dis, ouais, Angoulême, c'est vrai que c'est pas mal. Je ne vois pas trop où c'est, mais je me dis, ouais, c'est pas mal en national, pourquoi pas ? Je dis, c'est quoi ? Parle-en-en-en-entraîneur. Et puis voilà. Il en parle à son entraîneur, il me rappelle un quart d'heure après. Il me dit, tu viens t'entraîner avec nous ? Je ne te mens pas. Sur l'autoroute, je prends le prochain péage, je descends. Je suis arrivé. Et tous les mecs que je vois qui sont, je ne m'étais pas du tout renseigné sur le bout des mains. Dix minutes avant, j'étais quand même parti au stade du NFP. Et putain, je vois les mecs. Je dis, putain, c'est sympa là. Et tu sais quoi ? Ça m'a rappelé un truc. Quand tu as quelqu'un qui a envie de toi, il a envie, il a envie que tu joues avec lui. L'entraîneur, il a envie que tu sois là. Et l'entraînement se passe, il vient de me voir après, il me dit, voilà, si nous, nous, on te veut. Par contre, on sait qu'il va y avoir un problème, ton contrat. Je dis, dans l'absolu, ce n'est pas un problème, il faut juste qu'on en parle. C'est rapidement devenu un problème. Le soir, je leur dis, bon, voilà, c'est très simple. Moi, je sais comment je gagne. Je sais comment je gagne au chômage. J'étais pratiquement au plafond. Donc, à peu près 5 000 et quelques euros. Mais tu es au chômage. Je leur dis, bon, voilà, c'est simple, vous faites le maximum et je signe chez vous. Peu importe, vous faites le maximum et puis on en discute, je signe chez vous. Ils me disent, bon, voilà, c'est très simple. Donc, ils me rappellent le lendemain. Ils me disent, bon, voilà, nous, on peut te proposer 3 000 euros. Je fais ça, il fait quand même un peu loin. je dis, je suis sûr, vous n'avez pas pu faire autre chose. Je dis, si, on peut te filer nos pelastras. Je dis, banco, je signe chez vous. Et là, mon agent, je lui envoie le contrat. C'est la première fois qu'il m'a engueulé. Il m'a défoncé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me prends la tête ? Henri Zembelli, qui est un ami. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me prends la tête ? Parce que je lui demande de valider mon contrat. Bah oui. Il me dit, il me laisse tomber, j'ai même pas envie de te valider mon contrat. Tu me casses la tête. Il me dit, c'est bon, je te le fais, c'est bon. Je lui dis, par contre, tu ne prends rien, Henri. Tu ne prends rien. Après, il ne me reste plus rien. Donc, il me le valide. Je signe Angoulême et je fais peut-être l'une de mes meilleures saisons. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est ta plus belle saison. Et pourtant, on descend. Oui, et pourtant, vous descendez. Mais c'est vrai que toi, personnellement, on sent, en tout cas à travers les stats, on sent un regain de forme, un regain de passion, un regain d'envie du foot. Et ça va un petit peu avec ce que tu me dis, le côté humain où tu sens que pour une fois, depuis un moment, tu es désiré vraiment et que ce n'est pas du foot, pur foot, avec l'état d'esprit un peu moche que tu m'as décrit avant. Bon, du coup, Angoulême, c'est pour toi, ça se passe bien sportivement, personnellement, mais collectivement, ce n'est pas top. Ce n'est pas top et puis ce n'est pas top financièrement en fait parce qu'on fait pratiquement deux dépôts de bilan dans l'année, on change trois fois de président et quatre fois d'entraîneur. Oui, c'est dur. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à Karouf avec tes potes, avec une carte bleue pour plus ou moins deux ou trois familles et tu fais des courses pour, on fait, on tourne parce qu'on n'est pas payé, on n'a pas trop de thunes, mais il faut quand même jouer parce que, mine de rien, si tu n'es pas visible, tu n'es pas payé et en plus, tu n'es pas visible. Donc, on se démerde, on est quelques familles à être ensemble, on fait souvent les bouffes ensemble, les gosses ont à peu près le même âge, on fait des barbecues, on sort ensemble, on sort ensemble, on fait des teufs parce que, voilà, il faut faire de la teuf. Et en fait, je me dis, en fait, c'est compatible et c'est exactement ce que je veux faire. Le métier de football, pour moi, c'est ça, c'est que tu dois kiffer parce que, en tout cas, c'est ma vision, c'est que déjà, si tu as du mal à kiffer dans ton métier, peu importe les difficultés, mais si tu as du mal à kiffer sur le terrain, ça va être trop compliqué. Dès qu'il va y avoir une adversité, ça va être compliqué. Il faut kiffer à l'entraînement, il faut avoir le goût de l'effort que j'ai toujours eu, il faut avoir le goût de la difficulté aussi, même, il ne faut pas être maso non plus, mais il faut savoir que ça existe et il faut y faire front. Il ne faut pas être compatissant, ce n'est pas ça, il faut être honnête à travers soi-même. Tu vas t'inventer des qualités, tu sais faire ça, tu vas travailler le reste, mais fais déjà ce que tu sais faire. Et moi, ce que je savais faire, c'était les rapports humains. J'adore être avec les gens, j'adore kiffer avec mes potes, par contre, il ne faut pas trop déconner. Si tu n'es pas trop carré, ça ne va pas trop le faire. Donc, en fait, voilà ce qui se passe après quand tu arrives à Angoulême, tu es élu, grâce à mes collègues, meilleur joueur du national, meilleur buteur du national et tu es une équipe qui descend. C'est quand même pas mal. C'est un sacré paradoxe. C'est un sacré paradoxe. Tu as aimé la petite disquette que j'ai mise là. Oui, je l'ai aimé, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, elle est pas mal, on va la garder, elle est pas mal. Tu m'as expliqué comment s'était fait le contact avec chaque club. Mais alors Valenciennes, et Valenciennes, quand tu regardes l'histoire que tu as connue à Valenciennes, elle est incroyable. Mais au-delà de comment ça s'est fait avec Valenciennes, vous vivez une promotion XXL à vitesse grand V. Est-ce que toutes les galères, tous les codes que tu n'avais pas, que tu as appris, tous les enseignements que tu as pu tirer des anciennes expériences, est-ce qu'à Valenciennes, c'est vraiment l'impression que j'ai moi de l'extérieur, c'est-à-dire que tout ça, ça porte ses fruits ? J'ai la chance que ça puisse se produire, déjà d'une, parce qu'il y en a plein à qui ça s'arrête. Moi, j'ai la chance à Angoulême d'avoir été bien accompagné avec tous mes collègues. Franchement, ils savaient que dans le groupe, bon, on a été quelques-uns, mais ils savaient que dans le groupe, tu sais, c'est toujours le côté quand tu es ami, tu as envie que tes amis réussissent. Même si toi, bon, c'est comme ça, mais en tout cas, et tous mes potes, ils m'avaient détecté, ils m'avaient dit, mais Steve, s'il y en a un qui doit s'en sortir, tu vois, pas sur l'après, parce que personne ne savait ce qu'il allait se passer après, ils me disaient, on va tout mettre pour toi, ta quête, on va, on va dire. Donc, en fait, tu te dis que là, en fait, pourquoi tu as signé au début, en fait, ça te dit pourquoi maintenant tu es là, tu vois. Et en fait, sur le deuxième semestre, sur la phase retour, il y a Valenciennes qui commencent à me contacter et à l'époque, tu ne pouvais pas signer dans le même championnat en mi-saison, en mercato. Donc, en fait, je finis mon année avec Angoulême et j'essaie de la faire la meilleure des possibles et Daniel Leclerc, il me dit, bon, voilà, mon engagement qui avait été pris au mois de décembre, au janvier, c'est mon engagement d'aujourd'hui. Je dis, moi, c'est pareil. Sauf que moi, j'aurais pu très bien dire, écoute-moi, j'ai les clubs de Ligue 1 parce que je suis quand même meilleur muteur de National à 25 ans. Je dis, ben non, j'avais pris mon engagement, c'est bon, on y va. Alors, mon agent… Après le coup d'Angoulême, tu lui fais ça. Il l'a serré. Il l'a serré. Je dis, non, je le sens bien, il faut qu'on y aille et tout, machin. Bon, là, par contre, j'ai dû dire à ma femme Karine, bon, Karine, tu vois Beauvais ? Eh bien, on va aller plus haut. Elle, elle a le mérite de te suivre à chaque fois quand même. de ouf, de ouf. De toute façon, c'est grâce à elle, 99%. Ce n'est pas parce que c'est la journée de la femme et avec elle, c'est la journée de la femme tous les jours avec elle. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que je monte et je te jure, en pleine période, bienvenue chez les ch'tis. Et le mur d'eau, je le vois vraiment, tu sais, sur les essuie-glaces quand j'arrive vers Valenciennes. Moi, j'étais en claquette, short, débardeur et une petite chemise par-dessus. Je dis, waouh, ça va être dur, ça va être dur. Et en fait, ça a été très, très, très dur. Mais ça a été trop, trop bon. Je me rappelle, Daniel Leclerc, je le vois, mais d'un charisme. Il te saisit, il te prend, tu sens vraiment, tu sais, autant tu peux ressentir dans une poignée de main quelque chose de très négatif, autant, tu vois, c'est l'inverse aussi, c'est l'énergie positive, c'est-à-dire, viens et fais-moi confiance. Et là, tu arrives, et là, en fait, pour revenir au code, j'ai eu l'impression vraiment que ma carrière de foot avait commencé, c'est-à-dire que depuis Angers jusqu'à Angoulême, j'avais fait le centre de formation que je n'avais pas fait avant. Tu vois, en apprenant, en ayant des échecs, alors c'est un paradoxe, parce que tu t'apprends entre 20 et 25 ans ce qu'un gamin apprend entre 15 et 19 ans, tu vois. Mais bon, il a fallu passer par là et comme je te le disais, c'est que j'ai eu la chance que ça se produise quand même parce qu'il y en a plein, juste avant, ça s'arrête en fait ou bien avant ou ils veulent arrêter parce que c'est difficile en fait, le sport de haut niveau, c'est peut-être 10% de joie, 10% de bonheur, mais par contre, le reste, c'est que du taf en fait. C'est que du taf tout le temps, de la remise en question, des incertitudes, des conflits, de la gestion humaine, la gestion individuelle, des fois, la gestion de son entourage, plein de choses, les enfants, ton épouse, les médias, alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, ton club, en fait, aujourd'hui, c'est même pas, je dirais même pas 10% de bonheur en fait, le football, et le reste, c'est que du taf. Jusqu'ici, tu n'avais jamais connu la Ligue 1 ? Alors déjà, je n'avais jamais connu une montée, déjà, je n'avais connu des descents. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, à Valenciennes, ce jour, on fait la préparation, on fait le début de championnat en national et là, mais tu te dis, mais non, mais les mecs, ils ont tout cassé là. à d'entrée, tu sentais qu'il y avait un gavé de coiffure. Parce que c'était la première fois, et c'est là où avait été Fort Daniel Leclerc, qu'il avait réuni une équipe de bras cassés. Les mecs, on avait tous eu des galères. Mais franchement, en fait, c'était du style, les gars, c'est très simple, c'est votre dernière chance. C'est tout. Et tu te dis, là, tu es entouré de gars, c'est fini les gars après. Donc là, on y va. Je ne sais pas, c'était un sentiment, mais d'une puissance, c'est qu'on savait au fur et à mesure des matchs. Puis après, la confiance arrive. Tu te rends compte que sur une année de championnat, tu perds quatre fois. Mais le reste, ce n'est que des victoires. Mais tu te dis, mais non, c'est tombé. En plus, personne ne t'attend. Même si le projet était sur, on va dire, sur une troisième année, la montée en Ligue 2. Mais tu arrives et tu te dis, au mois de novembre, on y va tout droit. On va monter. Tu es ultra puissant. Et tu vois, donc on arrive, on fait cette année-là. Et franchement, on est vraiment bien. Il y a un climat qui est serein à Valenciennes pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, en tout cas. Je me rappellerai, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment frappé et qu'aujourd'hui, dans un projet futur d'un club professionnel, et je le dis honnêtement, ce sera une des choses que je mettrai en place. Notre président nous a dit, vous vivez à Valenciennes, vos enfants vont à l'école à Valenciennes, vous sortez à Valenciennes, vous achetez vos affaires à Valenciennes, vous achetez votre voiture à Valenciennes, vous marchez à Valenciennes. Si j'en entends un qui est loin, je le fracasse. Alors, bien sûr qu'on va me dire que c'est une autre époque. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'en fait, les supporters, fondamentalement, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes attentes. Mais c'est peut-être le joueur de foot qui a changé. De vouloir se protéger ou se surprotéger des gens. Après, je peux comprendre les réseaux sociaux, les travers, tout ça. Bien sûr, je peux comprendre. Mais vouloir se surprotéger, en fait, ça casse quelque chose. Quand tu joues au PSG, qu'il y a une distance, à la limite, je peux bien le comprendre. Quand tu es à Monaco, quand tu es à Lyon, mais sur 40 clubs de Ligue 1, Ligue 2, nationale, professionnelle, je pense qu'il y en a bien 35 qui peuvent redescendre d'un cran quand même. en termes d'humilité, je pense que quand tu joues à Dijon, tu as les mêmes problématiques qu'à Valenciennes et pas qu'à Paris. Quand tu joues à Troyes, je pense que ce n'est pas très compliqué. Quand tu vas à Clermont, je ne pense pas que tu dois être à Saïdouf. Quand tu joues à Bordeaux, je ne pense pas que ça doit être compliqué non plus. Et encore, nous, ce qu'on avait réussi à faire, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça que je connais, cette distance sociale permet finalement de te rapprocher et qu'à un moment donné, quand tu rencontres les gens tous les jours, au café, en ville, tu sais, quand on t'a parlé trois fois, ton match n'a pas été super ou ton match, ça a été super, je pense que la quatrième fois, on va te dire, mais en fait, Colin, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait ? Tu aimes quoi ? Puis inversement, tu vas te dire, tiens Steve, moi, je suis comptable, toi, tu fais quoi ? Pour moi, le foot est dans la cité, dans la cité, pas cité, mais dans la cité, dans la ville. Elle n'est pas à part, ce n'est pas un métier à part, c'est un métier qui est visible, mais qui n'est pas à part. Quand tu arrives en Ligue 1, à l'inverse de tout ce que tu as pu connaître dans le foot, je ne vais pas l'appeler le foot d'en bas, mais le foot qu'on ne voit pas, il y a un élan de sympathie envers toi, en tout cas, moi, depuis le public, le public, c'est ce que je ressens, il y a un élan de sympathie qui est à son apogée au moment où tu fais ton match avec les Bleus, mais on sent une admiration, on sent parfois de la moquerie, mais on sent aussi que cette moquerie-là qui aurait pu toucher et emmener certains vers le bas, toi, tu arrives à la tourner à ton avantage. J'ai à l'image ce sketch avec Thomas Ndijol où au lieu d'essayer de cacher ça, tu le mets en avant sans jouer les violons, sans sortir tout ça, tu vois. Est-ce que toi, de ton point de vue à toi, tu sens la même chose, cette même bienveillance générale malgré certaines moqueries ? Alors, j'étais toujours à Valenciennes, donc si tu veux, la bienveillance, elle était déjà locale. Pour souvenir quand même, moi j'avais ouvert un bar à Valenciennes en Ligue 2 quand même. Bon, j'étais un peu commerçant, un peu dans l'âme, je le suis toujours un peu, j'aime bien les gens, j'aime bien, voilà, tous ces endroits-là, restauration et tout ça, machin. Et puis en fait, j'avais préparé ça. Il faut quand même se rappeler que quand même, Antoine Camboiré, il arrive en Ligue 2, il me dit, mais c'est quoi, t'es patron de bar toi ? Bah ouais. Puis je joue au foot. Il était quand même fou. Donc t'imagines que ça se produit quand même en Ligue 1 quand même, l'histoire. Et je l'assume complètement. En fait, sur Valenciennes, il y avait énormément de bienveillance. Mais il faut aussi bien admettre, c'est qu'on était bon aussi. Il y avait une sorte de paradoxe qui se faisait entre la performance sportive, on faisait les efforts pour être bon, je suis dans la ville, je suis dans la cité, je m'intéresse aux autres et puis en plus, ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal. En tout cas, sur la première année, ça se passe bien. Tu sais, la première année, on ne s'intéresse pas trop à nous quand même, la première année de Ligue 1. On est une équipe qui monte. Alors, le phénomène, c'est qu'on a fait National Ligue 2 Ligue 1 et puis tu verras que j'ai le plus grand regret de ma carrière quand même à ce moment-là. Mais on ne s'intéresse pas forcément trop à nous. Ça fait 13 ans que Valenciennes n'avait pas été en Ligue 1. Bon, c'est génial, voilà, c'est la belle histoire, mais tout le monde s'attend à ce qu'on redescende rapidement. Donc, tu sens un engouement, une bienveillance, mais pas plus. Tu vois, et puis après, je te le dis encore, t'as pas les réseaux sociaux. Donc, au final, ça existait un petit peu, mais… Oui, c'est vrai. C'était MSN à l'époque. Donc, c'est dans un autre délire. C'était une très grande époque, attention. C'était une très grande époque. Ah bah ouais, c'était une grande époque. Facebook arrivait tout juste, quoi, tu vois. Les gens disaient, alors, mais ça a toujours existé, Facebook. Non, c'est bon. Ça n'a pas tout le temps existé. Honnêtement, ça se passe bien. On ne fait pas plus d'exploits que ça, mais on en fait quelques-uns. Mais on ne parle pas en bien ou en mal parce que les gens se disent forcément que ça va passer. En fait, c'est un truc qui va passer comme d'autres clubs, comme Valenciennes auraient pu très bien le faire. Dans le foot, on dit que souvent, les attaquants, ils sont un peu trop mis en avant, un peu plus payés, un peu plus, tu vois. Parfois, un peu trop par rapport au reste du groupe qui ne mériterait pas moins ou en tout cas autant. Toi, du coup, quand même, tu es au centre de cette équipe qui fait double promotion, qui fait parler d'elle un petit peu et en plus, tu as cette aura-là. Est-ce qu'il y a des opportunités de clubs de Ligue 1 qui se présentent à toi, je pense notamment à la fin de cette première saison, pour potentiellement connaître une aventure un peu différente que celle que tu as connue ? Oui. Tu vois, tu as du Marseille qui vient, tu as du Lens, même s'il était en Ligue 2 et tu es là, tu as Nantes, tu as Bordeaux, tu as Toulouse, tu as une Nice et ça toque mais ça ne bouge pas trop, tu vois. C'est quand même dangereux de le prendre le petit qui est maintenant grand quand même, tu vois. C'est quand même assez dangereux. Il y a un transfert, première année de Ligue 1, c'est bien mais il est sur du 27-28 ans, il arrive du National, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Et puis moi, j'avais mon contrat avec Valenciennes, donc franchement, je n'avais pas spécialement envie de bouger et tu vois, comme je te le disais, j'ai mon plus grand regret, c'est d'avoir fini que deuxième meilleur buteur de Ligue 1 la dernière journée. Que deuxième ? Ben ouais, parce qu'en fait, j'aurais fait quelque chose qui ne pourra pas se produire, mais c'est un petit regret quand même. C'est que meilleur buteur de National, de Ligue 2, de Ligue 1, trois années consécutives dans la même équipe, ce n'est jamais arrivé. Et quand Paoleta a marqué le but qu'il fait passer devant moi, je t'avouerai que je n'ai plus Paris à vie. Paoleta non plus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars, vous ne pouvez pas me faire ça. La dernière question que j'ai pour toi avant que tu nous présentes rapidement ton projet actuel, ça concerne l'équipe de France et du coup, ce kiff. Il y a beaucoup qui ont dit que cette sélection, c'était un cadeau. Ouais. Un cadeau par rapport à ton parcours incroyable, par rapport à ce que tu représentais pour le football français notamment. Déjà, comment toi, tu prends ça ? Comment la sélection, le fait d'être sélectionné t'a été amené ? Est-ce que t'as été prévenu en amont ou pas ? Et comment tu fais l'expérience de tout ça ? Il faut tout remettre dans un contexte. climat social 2008-2009, très tendu. Juste pour rappel, comme ça. L'équipe de France un peu tendue. Il y a des choses que les gens ont du mal à comprendre, cette distance de l'équipe de France ou cette hauteur de l'équipe de France. Et puis, t'as un petit bonhomme qui est là et qui enchaîne but sur but. Ils jouent quand même, on est bien quand même. C'est pas un championnat de baltringue, mine de rien. Et puis, j'ai pas été appelé pour une sélection qui était au mois de... C'était mai. C'était mai de l'année d'avant où j'étais à Valenciennes. Et donc, il se passe que le début de championnat, c'est bon, ça marche super bien. Valenciennes, à Caen, on cartonne. Un truc tout bête, deuxième match de championnat, on reçoit Valenciennes. Mon ancien club, j'y ai passé 4 ans. J'ai marqué un but et j'étais comme un fou. J'ai fait un salte arrière dans le stade. Les gens de Valenciennes me disent, mais si, tu me manques de respect. Et je fais, non, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, je suis comme ça, moi, je kiffe le foot. Donc, j'ai l'appartenance, mais sur l'instant, tout est fait d'erreur. Moi, je fais, je kiffe. Après, je suis vénère. Forcément, tu as marqué contre ton ancien club. Ça va, deuxième match de championnat, les gars, on va se détendre. En fait, je le fais par vérité. Je ne triche pas. Des fois, ça ne passe pas. Des fois, tu fais des conneries, forcément. Tu fais souvent plus de conneries. Et donc, on parle de moins, mais comme ça, dans un groupe vraiment très élargi. Tu as quand même Thierry Henry, Nicolas Nelka, tu as du Benzema, Nasri, Ribéry. Et ouais, tous ceux qui regardent, c'était, mais t'es les mecs avec qui j'étais en concurrence, quand même. Donc, on n'arrive pas comme ça. Et donc, je vais faire la sieste avec mon fils, un midi. Ma femme était partie faire une course. Et puis, je m'endors. Et puis, putain, je regarde comme ça, je me lève. Téléphone éteint. Les gens m'ont un peu surélevé, tu vois, pour récupérer, tu vois, le vrai sportif, pas du tout. Et là, je lis, Flash Info, l'équipe 21, la surprise, Steve Savidon, l'équipe de France. Il se fout de ma gueule ou quoi ? Ah, tu n'as pas été prévu en amont, rien ? Ah non, 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 pas du tout. Et là, je regarde mon fils. Bon, déjà, je savourais que je pleure quand même un peu, mais je m'étais endormi en fait. Moi, je savais que c'était la sélection, mais j'avais la récupération avant tout, tu vois bien. C'est avant tout, tu vois. Moi, je me projette sur mon prochain match, tu vois, je récupère, je gagne du temps, le travail invisible. Bien sûr. Et donc là, je pleure dans les bras de mon fils et puis je descends, il continue sa sieste et je prends mon téléphone et là, le téléphone, mais il fume. Donc, par contre, je veux avoir ma femme au téléphone, je n'arrive pas à la joindre. Je n'arrive pas à la joindre, je fais Karine, t'es où et tout ? Et là, elle arrive. Mais je n'ai toujours répondu à personne, c'est-à-dire que le club m'appelle, la 3F, il m'appelle, mon coach, tout le monde, ma mère, mon père, mon frère, mes soeurs, puis tous les potes et tous les amis. Et tous les inconnus, tu vois, les tous les inconnus. Et donc, j'attends que Karine arrive et puis là, franchement, on fond en larmes. Franchement, on fond en larmes tous les deux parce qu'on arrive de loin un petit peu, si tu veux. En fait, j'ai toujours dit, on est en équipe, tu vois, on y est. Tu vois, quand je lui dis, Karine, on est en équipe de France, quoi. Ouais, tu ne dis pas je. Ouais, tu vois. Donc là, bon, je suis désolé, je fume, je suis désolé, c'est pas bien. Et là, je lui dis, non, mais attends, avant de répondre, c'est quoi Karine, on se prend un café, une clope. Ça va, quoi. Non, mais tu sais, il faut que ça redescende parce que je sais que le temps que je ne vais pas m'accorder là avec elle, tous les deux, il n'existera plus en fait. Parce que là, par contre, tu es pris dans une machine. Là, ça va trop vite, ça va trop loin, c'est comme ça. Bon, j'ai bien fait de prendre ce petit quart d'heure. C'est quand j'avais pris le téléphone et là, j'ai commencé à appeler. Ouais. Là, ça a été chaud. Le club, Steve, il faut que tu viennes au club, conférence de presse. Après, attends, je ne vais pas me mentir, c'est sympa, c'est top, quoi. Les télés, ils n'en peuvent plus. C'est qui ? Where is Steve ? C'est évident, quoi. Télé de mec, c'est qui ce gars-là, quoi ? Et donc, ça se passe comme ça. Grosse après-midi et là, j'ai mon président et mon entraîneur, ils disaient, Steve, on t'invite au resto. On est rentré à 3h du matin. On a fêté ça. C'était top. Mais surtout, parce que Franck a été en équipe de France, Franck Dumas, et en fait, je crois que ça lui faisait autant plaisir que ça me faisait plaisir de partager le moment. Parce que lui, voilà, on a discuté, il a eu une grosse carrière, même si il était mon entraîneur, il voulait me donner les codes, les codes du château. Ouais. Le DJ code, il voulait me les donner. Et j'ai trouvé ça super de sa part parce que, quelque part, je me revoyais, tu vois, c'est bizarre, mais je me revoyais des années avant et avoir fait cette négligence de ne pas les avoir. Et là, j'avais certains codes, mais pourtant, j'avais pratiquement 30 ans. C'est assez bizarre, c'était ma première sélection. Et ce qui est assez drôle, c'est toujours ce que je dis à mes fils, depuis tout jeune, je n'ai jamais joué en équipe B, même en équipe de France. Bravo, monsieur. Comme ça. Ouais, bravo. Et donc, ouais, ça se passe comme ça et, Franck va même jusqu'au délire, il m'emmène à Clarefontaine de Caen. D'accord. Ah ouais. On y va ensemble, on y va en voiture. Ouais, c'est beau. Donc, voilà. Ça, c'est une belle histoire, si tu veux. Bah ouais, et puis après, il y a ce qui se passe au Stade de France. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à ça, tu sais, sur le côté moquerie, il ne s'est pas mérité. Ouais. Bah quand même, j'y étais quand même. Non, mais tu vois, en fait, tu sais, je peux totalement comprendre la position de dire mais en fait, c'était quoi le projet en fait, avec Savignon ? En fait, le projet, c'était peut-être, je dis bien, parce que c'est peut-être aussi un peu le projet aussi de l'équipe de France ou de certaines équipes. Je vais mesurer mes propos, mais c'est possible en fait. Et surtout, c'est que c'est possible, mais en fait, ce n'est pas un cadeau le mec. Il a été la chercher, oui. Il a été la chercher. Alors, si c'était sur lui, ça aurait pu très bien être sur un autre parce qu'il y en a plein qui sont… Bien sûr, j'ai des potes qui ont fait des carrières de ouf et qui n'y sont jamais allés. Tu vois, par exemple, Mika Pagis, des mecs, mais des trucs de fous, des carrières de dingue. Mais ce n'était pas le moment parce que je vais être très prétentieux dans ce que je vais te dire parce que je ne te parle pas du match. Mais moi, tu sais à quoi je pensais ? Je pensais à la Coupe du Monde l'année d'après. Je n'ai aucune honte de le dire. Mais je n'ai aucune honte à le dire. C'est que quand tu es arrivé à ce niveau-là, je ne partais pas en étant spectateur. Vraiment, pour être acteur, à tel point que j'ai voulu vivre Clairefontaine comme un stage, mais pas comme un délire entre potes. On est là pour tafait. Si j'ai quelque chose à y faire, je vais y faire quelque chose. Et en fait, ça se produit à ce que ça arrive. Bon, mot de la fin, c'est le merci quand même. Dis-moi, aujourd'hui, tu n'es plus dans le foot ? Aujourd'hui, alors si, je le suis toujours pour deux raisons. Parce que je pratique toujours en vétéran et j'ai mon fils qui joue au Girondin de Bordeaux. donc forcément, je suis toujours affilié au foot. Déjà, par passion, par envie. Je suis aussi entraîneur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sans poste, entraîneur d'une équipe de foot. Et c'est vrai que même si je travaille à Valenciennes, ce n'est pas dans ce métier-là que je travaille à Valenciennes. C'est plus avec les partenaires et être ambassadeur du club. Et puis, je suis entraîneur sportif et individuel. Là, j'accompagne des personnes à devenir sportive et non pas des sportifs, à devenir encore plus sportif. je fasse un autre métier qui est sur la préparation mentale où je pense que j'ai beaucoup plus de compétences à dire à un sportif de bon niveau avec une bonne préparation mentale. Il y a des clés qu'on peut, pardon, des cadenas qu'on peut déverrouiller. Donc, je suis là, voilà, pour accompagner. Bon, c'est vrai que, comme tu pourras voir, comme pour le suivre sur les réseaux sociaux, je ne suis pas trop un coach vegan, healthy, brocoli, smoothie. Je suis plutôt un coach. On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, c'est un peu comment je travaille. Énormément de bienveillance et surtout, surtout, beaucoup de passion. Franchement, je te jure, tu l'as dit, maintenant, j'ai quand même pas mal d'interviews que j'ai réalisées. Elles sont toutes différentes, mais dans le côté différent, celle-là, elle est encore plus loin. Je n'en aurais pas deux comme ça, c'est sûr. Je n'en aurais pas deux. En tout cas, merci beaucoup pour l'honnêteté et la transparence parce que, sans ça, l'émission, elle ne vaut pas grand-chose, mais surtout, dans ton cas, c'était hyper précieux. C'est ce que les gens voulaient entendre et ils vont être contents d'entendre tout ça. Donc, merci beaucoup. Prends soin de toi et puis, bon courage pour la suite.